Bon alors on fait quoi pour présenter le bol d'air ? Le bol de quoi ? Le bol d'air, pour le J-Terre. Le J-Quoi ? Tiens, j'ai trouvé quelques infos cool pour inspirer un peu les gens, vu que c'est quand même un petit peu la merde. Du coup, genre le 15 mars, 1,4 millions de jeunes ont répondu à l'appel général de la grève pour le futur. Ils vont la faire quand du coup ? Le 15 mars. L'année prochaine ? Non, ils l'ont faite le 15 mars. Pourquoi ils l'ont déjà faite si c'est pour le futur ? C'est Greta Thunberg qui a lancé l'appel et il y a plus de 2000 villes dans une centaine de pays différents qui ont répondu. Genre en Suisse ? Ouais, et sinon... Genre au Kenya ? Ouais aussi, et sinon... Genre en Suisse ? Et donc dans ce contexte de crise climatique, faudrait qu'on puisse repenser nos modèles agricoles si on veut pouvoir nourrir tout le monde durablement. C'est pour ça qu'il faut qu'on leur parle de la PAC. C'est quoi la PAC ? Alors c'est la politique agricole commune. C'est une politique européenne de soutien aux agriculteurs. Le problème, c'est qu'elle a un peu tendance à favoriser les grosses exploitations agricoles et les méthodes de culture globalement dévastatrices. Du coup, 35 organisations se sont regroupées pour construire une autre politique agricole commune. Ok. C'est quoi le rapport avec la PAC ? C'est ça la PAC. Politique agricole commune. C'est un acronyme. Ah oui, c'est parce qu'ils ont le même nom. Non. Non, ça c'est un homonyme. Du coup, l'idée cette fois, c'est de promouvoir l'agroécologie paysanne et l'accompagner dans son développement pour provoquer un changement radical de nos modèles agricoles. Et d'ailleurs, il y a des villes comme Liège qui montrent déjà l'exemple en préparant l'autonomie de leur territoire. Après, les motivations sont là. L'idée, c'est quand même de pouvoir répondre au combo changement climatique pique pétrolier qui va nous arriver dans le coin de la tronche. Donc ça n'a aucun rapport avec la Suisse alors. Oui, il y a aussi le projet de méga complexe qui a foiré dans le Val d'Oise. En même temps, si c'est méga complexe depuis le début, c'est normal que ça foire. Il faut commencer simple. Ouais, non. En fait, c'est juste qu'ils devaient construire un centre de loisirs et de commerce. Et en force de se battre, les opposants ont obtenu victoire judiciaire. Donc, genre, ils ont porté plainte contre un bâtiment. Ouais, en gros. Et du coup, ils ont sauvé 250 hectares de terres agricoles. Donc, je pourrais porter plainte contre mon appart quand il est dégueu et comme ça, je sauverais des hectares de terres agricoles. C'est bien, c'est une bonne idée ça. J'ai appelé mon avocat, tiens. Tu connais pas un avocat ? Ah oui, il y a aussi Total qui est obligé d'abandonner ses opérations de forage offshore en Guyane. Tiens, mais ça tombe bien parce que je sais exactement ce que ça veut dire, forage offshore. C'est pour aller choper du pétrole en pleine mer. Bah, tu vois, toi aussi, tu le savais. Bref, ils ont creusé et ils ont rien trouvé. Du coup, terminé bonsoir, ils pourront pas créer de l'industrie pétrolière là-bas. Et bah voilà, c'est une bonne nouvelle. Et tu vois, je me demande si ça c'est pas un exemple concret de la difficulté croissante qu'ont les entreprises pétrolières pour accéder au gisement d'hydrocarbures finalement. Je me demande même si ça pourrait pas expliquer la décision du fonds norvégien, qui est quand même un des plus gros actionnaires du monde, mais qui a quand même décidé d'arrêter d'investir dans des compagnies d'exploitation et d'exploration pétrolière pour des raisons financières. Je me demande. Pour conclure, je me disais qu'on pourrait parler du Trash Tag Challenge. Je suis à fond. Et si, tu sais, c'est le défi sur les réseaux sociaux où tu choisis un endroit dégueu, tu le nettoies, tu reprends une photo une fois que c'est propre et tu publies ça sur tes réseaux sociaux. Mais c'est trop bien ça. Moi, je vais faire ça avec mon appart plutôt que de porter plainte. Ouais, l'idée, c'est plutôt de choisir un lieu public pour montrer ton engagement citoyen et donner envie aux autres de faire pareil. Bah tant, si les autres veulent venir nettoyer mon appart pour sauver la planète, moi, je fais à fond. Ouais, alors le prompt, vraiment pas personnellement, mais je pense que je vais plutôt faire appel à quelqu'un d'autre finalement pour ce bol d'air. Ce bol de quoi ?